Dans la vidéo sur la troponine et tropomyosine, j'ai décrit comment ce complexe de protéines qui interagit avec le filament d'actine bloque l'interaction avec la myosine, bloque la contraction musculaire. Et comment, lorsque le calcium est présent, il va venir relâcher cette interaction, libérer le site et permettre justement les mécanismes menant au déplacement de ces têtes de myosine le long du filament d'actine et donc à la contraction musculaire. On avait laissé en suspens quel était le mécanisme qui régule justement cet apport de calcium et donc quel est le signal qui permet d'effectuer une contraction musculaire. Tu vois où je veux en venir, quand on parle de signal, en général c'est un signal nerveux, il y a effectivement une interaction entre neurones et muscles pour permettre la régulation de ces mécanismes. Donc si on reprend ici, un axone qui arrive et qui forme une synapse avec une cellule musculaire. Donc on a ici un axone, ici la cellule musculaire et au niveau de la membrane de la cellule musculaire, il y a des petites indentations comme ça. On appelle ça un tubule T pour transverse, c'est-à-dire si on l'imagine vue de dessus, comme ça la cellule, on y verrait des trous un peu comme des pores. Et en fait c'est des invaginations, on appelle ça invagination, c'est-à-dire la membrane rentre comme ça vers l'intérieur profondément dans la cellule. Et on va voir dans un instant à quoi ça sert justement ces structures. Donc ça c'est le, cette structure ça s'appelle le tubule transverse ou tubule T. Ici on a donc une synapse qui est formée avec un neurone présynaptique et une cellule musculaire. Et donc lorsqu'un potentiel d'action va arriver, comme on l'a vu dans la vidéo sur les neurones, par entrée d'ion positif, on a modification du potentiel de membrane et c'est poursuivi comme ça le long de la fibre nerveuse de l'axone jusqu'à atteindre l'extrémité au niveau de la synapse où des canaux voltage dépendants permettent l'entrée de calcium qui vont avoir pour effet la fusion de vésicules avec la membrane extérieure et libération des neurotransmetteurs qui étaient stockés dans ces vésicules. Et donc dans le cas d'une synapse, le neurotransmetteur impliqué c'est l'acétylcholine. Acétylcholine. Donc l'acétylcholine est libérée dans la fente synaptique et va pouvoir interagir avec ses récepteurs au niveau du côté musculaire de la synapse. Donc on a des récepteurs ici pour l'acétylcholine et ils sont couplés avec des canaux sodium qui vont permettre lorsque l'acétylcholine arrive et se fixe à son récepteur et bien entrée massive de sodium et donc plus généralement d'ion positif et donc de la même manière qu'un potentiel d'action était transmis le long de l'axone et bien ce potentiel de membrane va être transmis le long de la membrane activé tour à tour les canaux voltage dépendants maintenant du sodium et grâce à ces tubulités qui permettent à la membrane de rentrer profondément dans la cellule et bien ce potentiel de membrane va être transmis profondément à l'intérieur de la cellule jusqu'à arriver au niveau d'une structure donc ici attaché aux tubulités se trouve le réticulum sarcoplasmique comme on avait le réticulum endoplasmique bien ici c'est le ici il y a le réticulum sarcoplasmique sarcoplasmique ce réticulum sarcoplasmique il possède à sa membrane des transporteurs de calcium et donc ces transporteurs de calcium ils permettent de faire entrer les ions calcium en consommant de l'ATP donc c'est à dire qu'on va avoir ici utilisation de molécules d'ATP qui va donner son énergie et qui va permettre à ce transporteur qui va donc lier le calcium de faire passer le calcium à l'intérieur et donc on va avoir une grande concentration de calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique grâce à l'effet de ces transporteurs qui vont activement faire entrer le calcium disponible dans la cellule donc la concentration en calcium est importante à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique et lorsque le signal arrive donc lorsque la dépolarisation de membrane arrive jusqu'ici grâce aux tubulités alors là on atteint des domaines où c'est encore en cours de recherche les mécanismes commencent à être compris il commence à être décrit, il manque des pièces au puzzle mais l'idée c'est que donc au niveau de ce tubulité il y a des récepteurs qui sont voltage dépendants qu'on appelle les récepteurs d'hydropyridine ici récepteur THPR pour dihydropyridine récepteur et donc ce récepteur d'hydropyridine est voltage dépendant donc il va être activé par ce changement de potentiel de membrane et va à son tour activer un canal ici qui est récepteur à la rhianodine qui va lui permettre la sortie de ce calcium et c'est ainsi que les filaments d'actine qui sont enroulés par la tropomyosine et cette troponine qui répond justement au calcium et bien vont pouvoir recevoir le calcium nécessaire au relâchement de cette interaction et du coup possibilité de l'action de la myosine le long de ces filaments et donc c'est l'alternance de ces deux événements au niveau du calcium le pompage du calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique qui va réduire la concentration de calcium à l'intérieur de la cellule et la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique en réponse à un stimuli neuronal et donc ça, il faut imaginer que ça se passe très très vite parce que la contraction d'un muscle elle peut être activée, désactivée en l'espace de 30 millisecondes donc 30 millisecondes c'est suffisant à la cellule pour passer de faible à forte concentration en calcium donc si on reprend depuis le début lorsqu'il n'y a pas de contraction musculaire le filament d'actine enroulé par le filament de tropomyosine ne peut pas interagir avec les molécules de myosine et lorsqu'arrive un signal nerveux parle bien d'un potentiel d'action libération de neurotransmetteurs qui permettent de transférer ce potentiel d'action à la cellule musculaire c'est maintenant au niveau de la membrane de cette cellule musculaire que vont s'activer les canaux sodium voltage dépendants qui vont transmettre ce potentiel de membrane profondément dans la cellule grâce aux tubules transverses et atteindre à proximité des filaments le réticulum sarcoplasmique qui peut libérer le calcium ce calcium interagit avec la troponine pour libérer le site d'interaction avec la myosine et permettre une contraction musculaire aussitôt le calcium est réinternalisé au niveau du réticulum sarcoplasmique pour arrêter cette contraction musculaire à moins qu'un autre signal arrive et soit transmis et permette de continuer la libération du calcium voilà les grandes lignes du mécanisme les détails tout spécialement au niveau de cette interaction entre le réticulum sarcoplasmique et le tubule transverse sont encore en cours de découverte et donc je t'invite à faire des recherches si ça t'intéresse de découvrir les dernières actualités à propos de ces protéines et de leur rôle dans la contraction musculaire voilà dans la prochaine vidéo on s'intéressera plus en détail à la structure de la cellule musculaire j'ai touché